... Dans cette vidéo, nous travaillons sur un ordinateur connecté à Internet. Nous avons ouvert le navigateur Chrome et nous sommes connectés à Gmail, ce qui nous donne accès à tous les services de Google. Nous allons utiliser le service Drive qui permet de stocker des fichiers, de les ranger, de faire des dossiers. Nous allons aller dans le dossier français et nous allons créer un nouveau fichier Google Docs, donc traitement de texte. Dans la barre d'outils et dans le menu Outils, vous trouvez le bouton Saisie vocale qui n'apparaît que si vous utilisez Chrome. Quand vous cliquez dessus, il apparaît sur la gauche. Vous n'avez plus qu'à appuyer. À partir de ce moment, tout ce que vous allez dire va être saisi dans le traitement de texte. Point. À la ligne. Autre petit exemple avec une poésie. Je fais pause. Si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'autre petit exemple a été écrit d'une autre manière et qu'à la fin de la phrase, Google recontextualise et modifie tout en soulignant pour laisser la possibilité de mettre au pluriel ou de modifier le texte. Je continue avec le début de ma poésie. À la ligne. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatroses, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amères. Point. Le point fonctionne si vous le liez au dernier mot de la phrase. Sinon, la reconnaissance vocale va écrire point P-O-I-N-T. Sous-titrage ST' 501